protéger la profession face à l'insécurité et aux municipalités réticentes à les accueillir. En centre-ville, Christophe Aubry. Ce cinéma en six dimensions a beau être une révolution, l'attraction du jour, c'est bien elle. Photos, serrage de main, Marine Le Pen a testé sa cote de popularité dans cette exposition foraine. La présidente du Front National s'est taillée, un franc succès chez les forains, un électorat traditionnellement favorable au effet. Je suis content de savoir qu'il y a une candidate qui maîtrise bien le sujet. La seule chose que j'ai peur, c'est qu'une fois qu'elle soit élue, qu'il y ait ce petit problème de technocrate au milieu, elle m'assure qu'il n'y en aura pas, tant mieux. Il faut des gens du terrain pour décider avec elle de ce qui peut se passer dans l'avenir de nos métiers. On a besoin de quelqu'un qui défende avant tout les Français, dans le business, pas seulement pour les questions d'immigration. L'Europe c'est bien, mais ça ne fait pas tout. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des grosses lacunes et que la seule personne qui pourrait peut-être nous aider, c'est elle. Dans les allées et dans les stands des exposants, Marine Le Pen a martelé le même message. Protéger une profession qui s'est précarisée. Elle dénonce l'attitude de certaines municipalités qui rejettent des fêtes foraines à l'extérieur des villes. Aujourd'hui, c'est vrai que l'autonomie totale dans ce domaine des municipalités fait qu'un coup c'est oui, un coup c'est non, que les dates ne sont pas toujours les mêmes, que les lieux qui sont accordés ne sont pas toujours les mêmes. Il faut quand même qu'il puisse y avoir, à mon avis, avec les municipalités, un plan à moyen terme, c'est-à-dire des accords qui soient passés sur 5 ans pour dire, ben voilà, chaque année, de telle date à telle date, telle fête se tiendra. En campagne pour les présidentielles, Marine Le Pen a aujourd'hui marqué des points auprès d'un secteur qui représente 150 000 personnes. La candidate n'a fait l'objet d'aucune marque d'hostilité, bien au contraire, elle a multiplié les photos souvenirs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !